bonjour à tous on va faire la deuxième vidéo en lien avec la mise à jour de market reader on va d'abord s'intéresser aux options alors les options qui sont exactement comme avant montrer les niveaux clés de market reader il ya une vidéo sur la chaîne dans la partie dédiée à l'indicateur entièrement dédié au niveau market reader donc ça vous allez vous en sortir si vous cliquez ça les enlève vous pouvez choisir de voir la sma 200 daily quelle que soit votre unité de temps c'est le trait rouge que vous voyez ici alors je l'ai mis parce que j'ai beaucoup l'utilisent après plusieurs tests c'est pas dégueulasse effectivement le marché réagit souvent dessus donc donc voilà vous avez moyen de l'avoir constamment sur votre graphe quelle que soit l'unité temps que vous trader vous pouvez également avoir affiché les targets des ranges d'accord ça aussi une vidéo entièrement dédiée sur le trading range avec market reader je vous invite à aller voir smoothing on s'en fiche vous pouvez choisir également de montrer le canal le canal rapide le canal lent de market reader de base je vais enlever pour pas surcharger l'indicateur quand vous le lancez il ya une vidéo également dédié 100% sur son utilisation petite nouveauté pour ceux qui aiment plutôt que le prix soit encadré l'idée de des canaux market reader c'était de soutenir le prix ou de faire obstacle au prix dans un sens ou dans l'autre comme vous voulez et de pas avoir cet aspect limitant comme par exemple des bandes de boulanger donc vous pouvez mettre les bandes market reader qui sont un mix entre les bandes de boulanger et les ketner canaux c'est un mix des deux en quelque sorte donc vous avez deux types de bandes vous avez la bande court terme c'est la bande grise et la bande plus long terme c'est les bleus et les rouges toutes les couleurs peuvent être changées grâce à la mise à jour de trading view là dedans tout est labelé donc vous pouvez changer les couleurs de tout ce que vous voulez ce qui va simplifier la vie pour les fonds sombres et les fonds clairs d'accord vous pouvez même changer si c'est des ronds des triangles comme vous voulez d'accord donc moi je les paramétrerai comme ça parce que ça me parle mais voilà l'idée de ces de ces bandes c'est d'encadrer le prix ça n'a à mon avis aucun sens restrictif dans l'essence de la tendance c'est uniquement utile si vous avez identifié une tendance le pull back sur les parties contraires du canal en des bandes lente ou rapide elle peut faire support comme on voit ici par exemple on avait une tendance haussière vous voyez que le canal les bandes de l'andelle lente par exemple elles ont tendance à monter le prix vient les chercher régulièrement témoignant d'une force acheteuse grosse correction qui vient chercher la bande contrôle latéral qu'on ne brise pas vraiment on stabilise dessus et on repart dans une tendance dans un mouvement plutôt aussi à l'heure actuelle voilà donc ça vous aide également à identifier les vacs 3 c'est pour ceux qui ont de l'héliotisme pourquoi les vacs 3 ou les sous vacs 3 c'est celle qui écrasent complètement les canons c'est à dire quand vous arrivez quasiment à avoir un canal rapide enfin une bande rapide qui sort de la de l'obstacle enfin pardon du range formé par les les bandes lentes vous voyez ici la bande rapide elle sort de ça casse ce truc donc c'est l'accélération du marché très souvent c'est des vacs 3 ok ce qui à l'époque m'aurait bien aidé à pas me faire avoir sur cette correction là au début en pensant que c'était ça et une vague 5 mais bon trêve de plaisanterie voilà c'est pas une vérité absolue en fait ça c'est juste une représentation différente du prix qui vous permet de voir les vagues très impulsives voyez là vous avez l'exemple typique une grosse vague impulsive on réintègre tout on tente la sortie et c'est reparti on va chercher le côté contre latéral stabilisation cassure bon bon voilà vous avez compris ça si vous utilisez les bandes de bolanger ou les canaux de ketner c'est pareil bien pas de pas de révolution d'accord voilà vous pouvez toujours choisir d'afficher les niveaux clés si vous voulez si vous afficher les niveaux clés pour les tracer je pense qu'il vaut mieux se mettre sur une unité de temps plus petite que le h8 c'est à dire il vaudrait mieux se mettre sur le h4 et afficher les niveaux clés c'est la fonction de tradingview qui permet de checker d'autres unités de temps je suis pas sûr qu'elle marche très bien quand on check l'unité de temps en dessous de celle où on est à l'heure actuelle tradingview c'est pas le must du must dans la dans comment dire dans le codage avec pain script donc bon je pense qu'il vaut mieux se mettre sur une heure ou quatre heures par exemple et regarder ce que ça donne sur le décalé level h8 ça vous en fichez période ça il en s'en fiche show sine wave c'est ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo ça vous permet de voir les cycles acheteurs et vendeurs qui apparaissent les petits traits ici donc ça on a vu dans la dernière vidéo j'ai rajouté la possibilité d'afficher l'alligator pour ceux qui connaissent c'est un des indicateurs de bill william voilà je voulais chercher sur tradingview ce que c'est c'est utile quand on fait des vagues d'elliot également donc là vous l'avez ça vous évite de vous cramer un indicateur pour rien et l'autre truc qui est apparu c'est les niveaux de break en quelque sorte voilà les niveaux de break qu'est ce que c'est c'est ces petites traits c'est toujours une série de trois points que vous voyez d'accord qui ont tendance à apparaître quand il y a des ralentissements du mouvement donc vous allez en trouver plein quand on est en range d'accord et vous allez en trouver également quand on est en tendance par exemple ici vous voyez on est en train de descendre et ici il détecte trois points qu'est ce que c'est ces trois points mais c'est très simple il nous dit si on veut continuer la tendance globalement il faut essayer de clôturer sous ce niveau là d'accord si on arrive à reprendre franchement ces niveaux là on pourra éventuellement reprendre un mouvement tendancielle la résistance numéro un elle est ici et si on casse cette résistance il ya moyen qu'on aille chercher la résistance du dessus là on voit c'est exactement pareil il en détecte plusieurs d'affilée il réajuste la target ici et on voit que quand on casse effectivement on part vers le bas ici nouveau détection de ralentissement du marché il nous dit effectivement il faut casser ce niveau là pour continuer et éviter si possible de reprendre celui-là pour garder une tendance forte c'est ce qu'on fait on consolide tac on casse ça sur une accélération on revient faire un pullback dessus on consolide en triangle et c'est reparti d'accord ça je vous laisse un peu expérimenter la façon dont vous voulez l'utiliser moi je m'en sers vraiment comme comment dire détection de ralentissement d'un mouvement et comme niveau qui doit m'alerter que mais peut-être que la correction qu'on est en train de faire elle est un peu plus complexe que ce qui était prévu si on arrive à reprendre des niveaux au dessus d'accord par contre voilà exactement l'inverse dans notre sens on monte tac détection de ralentissement et nous dit attention niveau à break ici qui est également détecté par l'autre algorithme cyclique qu'on a vu la dernière fois et effectivement on voit que la cassure de ce niveau enfin l'arrivée sur ce niveau entraîne un premier roger puis que derrière on l'enfonce sur une belle bougie acheteuse d'accord voilà bon ça je vous laisse expérimenter un peu comme vous voulez voilà la même chose la dernière fois que je vous montre l'exemple ici ralentissement niveau à break on voit qu'on break avec force on fait pull back dessus et c'est reparti il nous remet la même chose ici niveau à break niveau à tenir vous voyez on vient chercher ce niveau là voilà bon c'est toujours pareil donc ça c'est ce qu'il y avait de nouveau dans les options qu'est-ce qu'on retrouve aussi donc au niveau des bougies il y a toujours la même chose d'ailleurs normalement maintenant vous devez y arriver à voir voilà la couleur des bougies donc le bleu foncé c'est la smart money en fuchsia c'est les pressions vendeuses et en turquoise les pressions acheteuses vous pouvez bien sûr changer les couleurs comme vous voulez en fonction de votre fond d'écran de votre côté d'altonné en non d'accord ça c'est comme vous souhaitez donc on voit ici les bougies bleues de smart money également des vidéos dédiées dessus ça traduit généralement une grosse activité sur ces niveaux là qui sont souvent le signe de mouvements à prendre en compte pour le niveau à prendre en compte pour la suite d'accord là vous avez une bougie fuchsia qui témoigne d'une activité vendeuse alors ça vendeuse ça veut pas dire forcément qui vend ça peut être juste prise de profit on voit qu'il y a un retracement derrière on revient ici activité de smart money en redescend et on voit que sur chaque sommet ici regardez pression vendeuse smart money smart money smart money à chacun des sommets ici on a une activité suspecte de vente et derrière qu'est-ce qu'on a fait grosse chute voilà donc c'est des choses qui sont à surveiller là on voit que durant la correction 1 2 3 on a une petite activité acheteuse qui est détectée donc c'est intéressant ça montre que les acheteurs rentrent à l'intérieur du marché et hop derrière on remonte smart money en haut smart money ici smart money sur cette grosse bougie et derrière on consolide activité vendeuse on descend voilà bon ça je voulais déjà fait plein de fois l'explication de la smart money voyez là on est dans un range vous voyez bas du range activité acheteuse milieu enfin milieu haut du range activité vendeuse activité vendeuse ici voilà c'est toujours c'est toujours un peu la même chose également qu'est-ce qu'il y a de nouveau également nous avons des petits triangles qui sont qui ne veulent pas du tout dire la même chose qu'avant enfin si ils veulent dire la même chose dans le sens où c'est d'éventuellement le prix est ok pour être vendu d'accord c'est ça que ça veut dire le prix dans configuration éventuellement on peut le vendre ou l'acheter donc vendre si c'est un petit triangle rouge et acheter si c'est un petit triangle bleu ok le côté opaque ou pas non statistiquement les opaques sont plus forts que les clairs mais voilà et souvent vous pouvez avoir ça voilà par exemple là vous avez un petit triangle un deuxième petit triangle une activité vendeuse c'est signe qu'il ya probablement des grosses prises de profits qui sont en train de se faire là ce qui est la consolidation qu'on voit ici et il faut pas il faut intégrer ça dans votre analyse il faut pas dire où il ya l'activité vendeuse donc ça va tomber c'est pas du tout ça ça peut être uniquement des prises de profits qui s'explique très bien par le mouvement qu'on vient faire et la consolidation qui a c'est toujours des prises de profits d'accord donc ces petits triangles ils signalent éventuellement des opportunités acheteuses voyez on les retrouve quand même souvent les triangles rouges au niveau des sommets et les triangles bleus au niveau des bottom d'accord donc c'est utile dans ce sens là vous allez voir des petits ronds qui sont collés aux bougies directement collés à la bougie comme ça tac tac des petits ronds rouges et des petits ronds bleus c'est la même chose sauf que c'est des comment dire c'est un ralentissement du prix d'accord le prix ralentit le prix ralentit vous allez souvent retrouver ça au niveau des sommets ou des bottoms de marché mais pas uniquement vous voyez ici petit ralentissement du prix au milieu d'une consolidation et derrière ça enfonce tout d'ailleurs vous voyez petite activité acheteuse en bas ralentissement du prix ralentissement du prix et ça repart derrière d'accord voilà là voilà là on a un triptyque par exemple le prix est ok pour être vendu ralentissement du prix bougie vendeuse ici on corrige derrière ensuite les end c'est quoi les end ça vous connaissez c'est end of trend c'est au niveau cycli qui détecte la fin probable d'un mouvement dans ce sens là d'accord également ça s'interprète pas tout seul c'est toujours à corrélé au reste ok c'est pas parce qu'il ya un end qu'on va forcément baisser voyez là il ya un end on remonte encore un petit peu et on redescend d'accord là on était bien end en haut là aussi voilà mais ça s'interprète avec le reste toujours tout s'interprète avec le reste et les petits s pour celles c'est ça essaie de suivre la tendance et donc ça essaie de vous donner des endroits où vous pouvez éventuellement renforcer vos shorts si vous en avez ou vos longues si c'est des signal de bail alors c'est vrai qu'on est tellement baissier sur voilà tellement baissier sur les cryptos qu'il faut remonter pour en trouver voilà les petits signal d'achat signal d'achat signal d'achat signal d'achat signal d'achat il faut les voir comme des signaux de continuation de tendance d'accord et comme tout truc de tendance il va chercher jusqu'au bout du bout à jouer cette tendance là et donc forcément il va laguer un petit peu et donc il va casser enfin il va vous donner toujours des signaux même quand la tendance est déjà renversée jusqu'à qu'il évalue le retournement certain de la tendance d'accord et on va voir juste après sur rsi reader les changements où il ya un évaluateur de la santé de la tendance voilà donc on a vu à peu près tout on a vu les bougies les petits ronds les triangles les carrés les signaux d'achat les cycles on avait vu la dernière fois oui c'est à peu près tout et on va enchaîner enfin je vais enchaîner directement sur la vidéo sur rsi reader à de suite